Allo ? Allo ? Oui ? Puff Daddy de TF1, vous allez bien ? Oui ? Alors excusez-moi donc de vous déranger, je travaille pour Jean-Luc Rechman Ah oui d'accord ! Vous connaissez Jean-Luc ? Ah bien sûr ! Vous l'adorez ! Oh bah bien sûr ! Faites donc une ovation pour Jean-Luc Rechman s'il vous plaît ! Faites donc ! Une ovation ! Crier Jean-Luc je t'aime ! Ah bah vous vous foutez de moi ou quoi ? Non mais bon c'était pour lui faire plaisir, bon c'est pas grave. D'accord ? Non 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 mais c'est une blague ou quoi ? Ah non non excusez-moi je me suis un peu emporté mais moi je travaille pour la boîte de Jean-Luc et pour TF1 Je crée les questions de l'émission Attention à la marche Oui bien sûr on regarde tous les jours à midi Voilà alors vous devez connaître donc la question coquine Oh j'ai pas écouté la ce midi moi j'étais dans ma vaisselle Ah mais c'est pas grave rassurez-vous en fait je vous interroge pas sur la question coquine Moi je suis juste chargé d'écrire les questions pour Jean-Luc et de les tester avant de lui donner D'accord Vous avez compris ? Oui Alors est-ce que je peux me permettre de tester la question coquine sur vous ? Essayez ? Alors la question du jour c'est Monsieur en a-t-il une Moyenne Grosse Assez grosse Très très grosse Et qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Ah bah selon la taille de monsieur Oh bah dis donc vous foutez de moi encore là La taille de son sexe madame vous avez compris bien sûr Bah j'ai bien compris oui mais enfin Alors je vous rappelle juste la loi Malheureusement puisque vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui vient de sortir en France depuis aujourd'hui A partir du moment où vous recevez un appel de Jean-Luc Reichman vous êtes obligé de répondre à la question sinon c'est une amende forfaitaire Ah non 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 vous rigolez là L'amende s'élève à 322 euros si vous payez dans les 3 jours Oh non là c'est de la blague Et après c'est 625 euros sinon Donc je vous conseille de répondre quand même Moi j'ai votre adresse j'ai votre nom j'ai tout Oui oui non là je suis pas d'accord Donc vous répondez alors Non 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 allez au revoir C'est l'amende alors pour vous Oui c'est ça tout à fait Je vous envoie l'amende Bien sûr bien sûr En recommandé hein Pardon ? En recommandé hein Oh bah vous pouvez toujours courir hein Bah faudra payer madame hein Non mais vous rigolez non ? Ah bah sinon c'est les huissiers de justice C'est une arnaque ça C'est pas une arnaque madame c'est TF1 Ah non 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 TF1 ne colle pas des amendes chez les gens hein C'est la loi madame comment vous expliquer On prend le téléphone c'est le téléphone de TF1 C'est le téléphone de TF1 D'accord Non on prend tout à zéro J'étais pas là Oui alors je vous explique monsieur Moi je travaille pour Jean-Luc Rechman d'accord ? Bien sûr Qui c'est ça ? Jean-Luc Rechman de la télé Attends ça marche Ah bon oui Voilà alors moi je travaille pour Jean-Luc Rechman Et en fait on est payé par TF1 et par Jean-Luc pour écrire des questions Et les tester chez les gens Oui Vous comprenez ? Donc nous moi je suis dans mon bureau là Je prends l'initiative Je prends le téléphone de TF1 pour tester la question Oui Je la pose à votre femme Et finalement elle veut pas répondre Et je lui explique que dans ce cas là Il y a une nouvelle loi qui est sortie Qui fait que si elle veut pas répondre On la verbalise Vous comprenez ? C'est normal Non 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 Nous on paye bien le téléphone monsieur Non 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 C'est une arnaque Au fond Alors monsieur je vais être gentil Je vais essayer de m'arranger avec vous quand même D'accord ? Non non Je vous repose la question coquine Ok ? Allo ? Non 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 raccrochez C'est des machins C'est de l'arnaque ça Donc vous aussi vous préférez prendre l'amende alors ? Ah bah on prendra l'amende Non non mais tu rigoles l'amende Il va l'envoyer recommandé Je vous l'envoie recommandé hein ? Non 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 D'accord Ah ouais ouais 322 euros d'accord ? Merci hein